... Mathilde Renaud-Tinassi, chercheuse au CERLIS. Le CERLIS, un petit mot, Mathilde ? C'est un laboratoire de recherche, qui est une UTMX de recherche du CNRS et qui est à l'Université Paris-Descartes, comme son nom l'indique à Paris. Je prends de la distance parce que je ne me rapproche jamais des personnes savantes. J'ai peur d'être contaminé. Vous êtes chargé d'études et de recherches à l'INJEP. Donc je vous laisse exposer ce regard que vous allez nous faire partager. C'est donc à moi que revient la lourde tâche d'éclairer et de faire la synthèse de ces quatre expérimentations, recherche, expérimentation. Lourde tâche, c'est vrai que c'est un exercice qui, je ne dirais pas ingrat, ce serait un peu trop, mais qui est délicat puisqu'on est face à des recherches qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, qui ont plus ou moins de proximité avec le monde académique, qui n'ont pas les mêmes méthodologies de recherche, ni les mêmes ancrages théoriques, même s'il y a des points communs, et puis pas non plus les mêmes publics sites. Donc je vais essayer de revenir un petit peu sur ce qui les différencie, sur ce qui les rapproche, mais aussi sur ce qu'il me semble très important de retenir dans ces recherches et peut-être même de poursuivre un certain nombre de réflexions sur ces expérimentations. Donc l'ensemble des études, que ce soit celles du LISRA, de la FMSH, d'Atémis ou du Rameau, soulignent, en tout cas, font des constats identiques comme point de départ de leur recherche, c'est-à-dire ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ensemble du monde associatif, à savoir la raréfaction des ressources, notamment des subventions publiques, la marchandisation, l'intégration des processus de marchandisation de la vie associative, la pénétration des logiques de projet ou gestionnaire dans le monde associatif, ou encore la professionnalisation du secteur. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît au sein du monde associatif, mais ce sont des mutations qui certainement atteignent et fragilisent encore plus durement le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Alors, pourquoi ? Alors, les recherches pointent un certain nombre de constats identiques. La première, les deux pistes peut-être. La première, ça tient, alors là, je reprends un terme qui est celui du LISRA, ça tient au sens politico-historique du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et la deuxième spécificité du secteur provient des modalités de son développement, notamment au cours du XXe siècle, mais plus précisément dans la deuxième moitié du XXe siècle, et des types de relations qui ont été entretenues avec les pouvoirs publics. Alors, elles sont balayées dans les différentes recherches. Il y a plusieurs spécificités du secteur GEP qui sont soulevées. Donc, effectivement, c'est un secteur qui est caractérisé par un public de jeunes, et vous le savez certainement, mais aussi une volonté initiale, celle de former politiquement, civiquement, culturellement, le citoyen, d'ailleurs, qu'il soit jeune ou moins jeune, on parle d'auto-formation des adultes, et ce, hors des arcanes scolaires, dans une visée qui est à la fois celle de l'émancipation des acteurs, mais aussi dans un projet de transformation sociale. L'éducation populaire, elle se pense donc initialement et historiquement comme un espace de résistance aux modèles dominants. Et là, je cite une phrase d'Ulysse Ra, historiquement, les mouvements d'éducation populaire ont cherché à libérer le temps contraint du rapport de production économique pour définir par eux-mêmes leurs projets émancipateurs. Donc, on est dans un secteur GEP qui formule un accompagnement territorialisé et qui va favoriser l'innovation sociale, du coup, en s'appuyant sur cet engagement citoyen. Et je rentame maintenant, ça, c'était les spécificités, du sens politico-historique du secteur GEP. Il y a la deuxième particularité, c'est sa proximité ou son développement avec les pouvoirs publics. Alors, c'est vrai que la consécration identitaire du secteur GEP dans la seconde moitié du XXe siècle, elle va être permise par le type de relations entretenues entre les secteurs et les pouvoirs publics, au cœur d'un paradoxe, d'ailleurs, puisqu'elle se revendique encore plus fortement qu'au début du XXe siècle hors des arcanes institutionnelles, revendiquant un mouvement politique de faire de la vraie politique en dehors de la politique politicienne, etc. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'elle va entretenir les relations les plus fortes avec le secteur et en partie liées, à ce moment-là, au développement urbain et à la naissance et au développement de l'équipement socio-culturel qui vont entraîner, finalement, la responsabilité gestionnaire du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire et donc entretenir ce rapport, notamment par des voix de délégation de services publics, de plus en plus forts avec les pouvoirs publics et puis avec une intervention de plus en plus régulière des pouvoirs publics dans les projets, dans les activités, les projets des associations et puis à certains chercheurs parlent même de dépolitisation partielle du mouvement qui va accompagner, en fait, cette évolution. Et donc, jusqu'à là, le secteur, et c'est ce qui est mentionné dans l'ensemble des études, c'était un secteur qui vivait, effectivement, sur une grande partie de fonds publics, la dernière enquête de Viviane Tchernonog du Centre d'économie de la Sorbonne le montre, on est encore majoritairement sur des fonds publics, mais pourtant, on va avoir de plus en plus un passage, et ça, pareil, dans le monde associatif, mais ça va toucher plus fortement le secteur GEP, d'une régulation tutélaire, j'emprunte le terme, évidemment, à Jean-Louis Laville et même a été joint, la régulation tutélaire, on va passer de la régulation tutélaire à la régulation concurrentielle, ce qui va entraîner une plus grande fragilisation du secteur GEP. Et du coup, on aboutit à ce qui fait le point de départ de l'ensemble des recherches, c'est-à-dire une désadéquation du projet associatif et du modèle socio-économique, puisque très longtemps, le secteur GEP ne se pose pas la question du modèle socio-économique, et ça va venir au début du 21e, avec davantage de force. Alors du coup, ces recherches, elles se sont proposées d'aborder la question sur des points qui sont communs, assez saillants. déjà, elles se sont toutes accordées sur la nécessité de replacer le modèle économique dans le giron du projet associatif sans le contraindre, c'est-à-dire qu'on va vraiment subordonner le modèle socio-économique à son projet associatif, et de s'intéresser à une analyse qui n'est pas sur un strict aspect financier, mais d'y intégrer des dimensions sociales. Donc on va parler d'alliance territoriale, d'usagers, de rapports avec les bénéficiaires, ou encore d'encastrement social et politique, qui sont des termes employés dans l'ensemble des enquêtes. Et puis ensuite, elles vont toutes remettre en cause l'existence d'un modèle socio-économique associatif qui serait standardisé, formaté, on va parler, on parle des termes de référentiel, de soutien aux dynamiques relationnelles et professionnelles préexistantes, ou encore de parcours d'expérience. Donc on ne va vraiment pas être dans quelque chose de figé en ce sens de modèle socio-économique. Ensuite, l'ensemble des recherches, elles vont opter pour une posture critique vis-à-vis du marché, c'est-à-dire qu'on appelle communément en économie une approche hétérodoxe, c'est-à-dire qu'elles vont admettre de facto que ces modèles économiques sont dépendants des facteurs culturels et sociaux dans lesquels ils s'imprègnent. Ce qui n'est pas la même chose dans l'économie classique où on va penser le fait économique comme un peu à l'écart, si vous voulez, de leur insertion économique et sociale. Alors, c'est plusieurs résultats. Je ne sais pas si vous m'interrompez quand vous voulez, si je suis trop longue. donc quatre postures de recherche qui sont plus ou moins proches. Donc, ATEMIS qui s'ancre dans l'économie de la fonctionnalité, l'AFMSH dans une approche davantage substantive, le RAMO qui va préconiser une approche très largement pragmatique, peut-être un peu moins critique dans ces pendants, mais fonctionner vraiment sur ce qu'il voit dans le terrain et ce qui peut faire émerger du terrain. Et puis, le LISRA qui va être dans une démarche de critique de la progression de l'idéologie libérale avec un concept que moi, de mon côté, j'aime beaucoup qui est celui de chalandisation de Michel Chauvière. Alors, concept de chalandisation, pour le dire en quelques mots et pour ne pas rentrer dans les détails, c'est, si vous voulez, la pénétration des foules, la pénétration, pardon, du libéralisme dans la conscience, dans le fonctionnement de la société et dans les consciences des personnes qui sont acteurs dans cette société. Je le dis à grands traits, mais c'est à peu près cette perspective qui est utilisée avec, du coup, je ne sais pas si je développe cet aspect-là, mais avec aussi le concept d'hétérotopie qui va largement influencer le concept de tiers espaces qui est proposé à la fois comme processus et comme résultat de la recherche. Je ne vais pas développer, sauf si vous avez des questions sur leurs ancrages théoriques, je pense que vous pouvez en voir quelques lignes et quelques traits puis je pourrai répondre à des questions dans le petit guide que vous avez tous reçu qui est là. Mais je vais essayer de développer un petit peu sur moi ce qui me semble intéressant en termes de recherche et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces recherches. Alors, sur le LISRA, c'est une démarche de recherche-action très forte, je dirais même quasiment radicale dans l'approche puisqu'en fait on est dans un résultat qui est à la fois le processus et ce qui est intéressant c'est-à-dire que le tiers espace se veut à la fois comme un résultat de la recherche mais aussi comme processus si les associations doivent tendre à être ce tiers espace. Alors le tiers espace, vous en avez eu des propositions, c'est ce qui permet finalement à une association, moi je l'appellerais comme ça mais on peut en discuter, c'est une remise à elle-même. C'est-à-dire qu'elle va être en capacité de penser de manière autonome sans être déterminée par l'extérieur et se réapproprier à la fois les savoirs qu'elle produit, à la fois sa manière d'agir sur son territoire sans être définie par une extériorité et elle va permettre évidemment à tous les habitants de s'intégrer dans cette même démarche. Alors je ne veux pas pervertir les propos de chacun des groupes de recherches donc si ce n'est pas vous me faites ça. Donc c'est en tout cas la vision où j'en ai et puis ce qui est, ce qui, ces tiers espaces participent, en tout cas c'est la lecture que j'en fais à la création de centralité populaire. Alors centralité populaire qui est caractérisée par trois formes d'espace, un espace d'intermédiation, un espace de recomposition et un espace d'autonomisation. Concrètement, c'est la capacité à créer des espaces qui sont à la fois territorialisés mais aussi humains dans lesquels en fait des individus qui se regroupent vont être en capacité de se déterminer sans des logiques extérieures et vont être en capacité de construire et de construire autour de communs, une communalisation si vous préférez. C'est-à-dire qu'on va, même des ressources qui seraient héritées du système marchand, on va les réintégrer dans une logique communaliste, on va penser une gouvernance pour réintégrer cette gestion commune et puis on va travailler comme ça. Alors ce qu'ils notent, c'est vérifié pour le territoire du Limousin, c'est-à-dire que plus vous êtes dans un territoire qui est moins structuré par des logiques dites dominantes, économiques, plus vous allez être en capacité de créer ces centralités populaires et c'est en tout cas ce qu'ils nous montrent dans le territoire du Limousin. Alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre, je reviendrai de mots, les tiers-lieux et les tiers-espaces. Pour moi, ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans les mêmes dimensions, c'était juste pour avoir cette clarification puisqu'en fait, le tiers-espace se désigne vraiment comme un espace de réflexivité en dehors aussi, de penser en dehors des logiques dominantes ce que n'est pas forcément le tiers-lieu. Le tiers-lieu peut être de diverses natures et là, je vous incite à aller voir ce sujet, les écrits d'Antoine Buré sur les tiers-lieux pour bien distinguer tiers-espaces de tiers-lieux. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps pour ne pas passer trop de temps sur chacune des recherches et essayer d'être un petit peu équilibrée. Vous avez le temps. J'ai le temps. Pour compliquer, j'ai trouvé, dans les préconisations que fait le LISRA sur les droits associés au monde associatif, c'est une préconisation qui est quasiment une préconisation politique mais que je trouve effectivement à être intéressante notamment dans les territoires ruraux et je pense que c'est une piste à creuser et à prendre en compte. Et puis ensuite, je reviendrai à chaque fois sur des petites anecdotes, des choses qui m'ont marquée. C'est la question de l'identité nomade. Aujourd'hui, on est dans une injonction très forte en fait à la mutualisation associative mais c'est vrai que la mutualisation entraîne une porosité des identités associatives et en fait, il y a toute une partie de la réflexion dans la recherche du LISRA qui implique dire comment on peut réfléchir à une identité nomade qui permet à ces associations de travailler ensemble sans se perdre elle-même et je trouvais qu'en fait, cette réflexion était très intéressante à l'heure où aujourd'hui on est vraiment dans l'injonction à la mutualisation. Alors, passons maintenant à Temis qui, moi, m'a particulièrement intéressée sur toutes les questions à la fois évidemment d'ergonomie mais aussi les questions de l'évaluation. Alors, le paradigme d'Atemis c'est de faire attention en fait entre ce qui est proposé c'est-à-dire ce qui est formalisé ils appellent ça d'ailleurs la couche formelle je reprends vous pouvez ouvrir dans le guide sur le modèle socio-économique la toupie à deux étages qui fonctionne très bien en termes de représentation vous avez d'un côté cette couche formelle ce qu'on présente au pouvoir public la face arrêtée avec les statuts les finances, etc. et puis la couche qui est la dimension réelle c'est-à-dire le travail effectif qui est réalisé les motivations les externalités produites par l'association qui n'ont pas été pensées dans des commandes publiques qui n'ont pas été pensées dans des statuts, etc. et ces deux couches fonctionnent ensemble et ce qui est intéressant et ça nous ramène à la question de l'évaluation c'est qu'en fait penser ces deux couches ensemble et les faire communiquer ensemble c'est mettre en place une évaluation qui va permettre de montrer la vraie valeur de l'association c'est-à-dire pas une valeur qui est encore déterminée par des institutions ou par des acteurs externes mais bien démontrée par elle donc cette évaluation qui va s'intéresser avec ce travail qui est effectivement réalisé par l'association et tout le formel c'est l'écart entre les deux qui va être intéressant il va y avoir deux fonctions et c'est ce que nous dit Atemis la première fonction c'est les fonctions internes c'est-à-dire que s'intéresser à ce qui se fait vraiment en termes de travail formel à se faire attention à ce qui est effectivement fait dans du travail réel dans une association c'est permettre finalement de créer des espaces de réflexivité dans une association permettre la reconnaissance aussi des différents pôles d'acteurs en interne des salariés des bénévoles c'est se reconnaître en voyant ce qui est effectivement fait et puis ensuite il y a une fonction externe alors moi qui m'intéresse beaucoup c'est-à-dire alors il parle de dépasser le rôle défensif ou justificatif vis-à-vis des financeurs c'est-à-dire pas montrer une page blanche en disant regardez on a bien fait comme vous vouliez c'est exactement parfait c'est exactement ça mais plutôt être dans un travail je dirais pédagogique avec les financeurs alors c'est beaucoup les financeurs publics c'est-à-dire qu'on va leur dire voilà la commande que j'ai réalisée mais voilà tout ce qu'on a fait que vous n'avez pas vu mais qui pourtant ont des effets en termes d'intérêt général sur la société de manière générale et être en capacité d'évaluer ça donc ça c'est la deuxième le deuxième intérêt de cette double dimension et de l'analyse de cet écart et puis effectivement il y a un vrai travail pédagogique à entamer avec les financeurs alors qui d'ailleurs est financeur public mais qui est aussi financeur privé moi c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'idée c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans une on pousse les associations à se tourner vers des financements privés en forme de mécénat c'est le mécénat de compétences mais comment on construit une pédagogie qui permet de ne pas se dédire ou de dévoyer son projet associatif avec des financeurs privés donc ça je pense que c'est une ouverture sur après c'est quasiment l'objet d'une recherche quelle pédagogie on met en place avec des financeurs pour les pour les leur apprendre ce qu'on fait et ce qu'on produit véritablement en termes de valeur nous association en dehors des cadres qui nous ont été fixés et puis alors ce que j'ai trouvé très bien c'est la petite anecdote c'est la nécessité d'évaluer le lien de partenariat comme étant une partie de l'évaluation d'un projet c'est à dire que finalement on va être dans cette capacité de réfléchir même à ce qui nous unit avec le partenaire ou le partenaire financeur je vais passer il me reste encore un peu de temps je vais continuer sur la donc sur la FMSH alors là qui je trouve propose une grille de lecture dont vous vous pouvez vous servir en tant qu'association on a tous proposent une grille de lecture mais je trouve que même pour regarder les relations avec les partenaires c'est une grille de lecture qui est intéressante puisqu'en fait ils ont donc un véritable développement où ils proposent d'analyser la relation avec les partenaires donc partenaires publics et pouvoirs publics est-ce qu'on est dans une relation dite de contre-pouvoir c'est-à-dire une forme d'interpellation avec les pouvoirs publics où on essaye de transformer quelque chose de changer quelque chose qui déplaît notamment vis-à-vis du projet associatif une logique de partenariat c'est-à-dire qu'on est majoritairement dans une logique qui est plutôt asymétrique on se met un peu en dessous du donneur d'ordre et une logique qui est celle de la co-construction c'est-à-dire qu'on est dans une relation égalitaire dans cette relation avec les pouvoirs publics donc ça ça permet de caractériser ce type de relation la deuxième l'autre effort de catégorisation qui est fait c'est sur les types de régulation c'est-à-dire quand il y a au final un financement à avoir donc si je me souviens bien il y a plusieurs formes de régulations il y a la régulation dont je parlais tout à l'heure qui est la régulation dite tutélaire c'est-à-dire que les pouvoirs publics octroient des financements c'est par exemple dans le cadre d'agréments avec des indicateurs arrêtés et puis vous obtenez votre financement il y a la régulation concurrentielle qui est assez nouvelle sur le marché des régulations c'est la mise en concurrence administrative sur le mode du marché entre les associations voire même les entreprises vous avez la régulation dite tutélaire mais c'est co-construite j'ai un doute sur le terme mais c'est une régulation qui serait co-concertée avec les pouvoirs publics c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord vous fixez quelques indicateurs mais on va quand même réfléchir ensemble à ce que disent ces critères et comment on va les travailler et puis le dernier échelon de la régulation on va dire la plus égalitaire sur ces financements c'est-à-dire on co-construit ensemble les indicateurs qui vont nous permettre d'avoir cette subvention pour travailler un peu sur le monde associatif moi j'ai pas l'impression que la dernière partie soit très très développée mais en tout cas dans les études que je mets notamment au sein des différents ou ministères ou pouvoirs publics en collectivité territoriale on est plus souvent mais par contre il y a un vrai changement sur la régulation tutélaire concertée c'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui de plus en plus de demandes sur qu'est-ce que vous voulez voir comment on peut travailler ensemble ce qui va encadrer finalement cette régulation dernière partie c'est les modes de coopération comment les associations vont pouvoir travailler sur un même territoire avec trois entités la coopération écosystémique alors ce qui est le level de coopération le plus développé c'est-à-dire une association qui arrive à s'intégrer et à travailler dans son territoire aussi bien avec des pouvoirs publics qu'avec d'autres associations et finalement faire coïncider un ensemble de projets associatifs une coopération qui est plutôt qui est plutôt réticulaire c'est-à-dire qui est centrée sur un service qui est donné aux bénéficiaires donc là on va travailler ensemble c'est le cas de liens avec Pôle emploi par exemple des associations qui vont travailler avec Pôle emploi parce qu'ils ont un projet associatif et développer quelque chose centré sur l'insertion des personnes en difficulté etc et ensuite on a la coopération résiduelle qui implique un degré de coopération sur les territoires relativement faible et ce qui je vais finir ensuite sur les catégorisations qui ont été faites que je trouve là aussi très intéressantes pour même vous regarder ce qui se fait en intérieur c'est les différents types de bénévolat donc les types de bénévolat c'est-à-dire il y a les bénévoles parcellaire et le bénévole transversal donc en fait parcellaire c'est un bénévole qui va être qu'un dans un type de bénévolat et un bénévolat transversal c'est la capacité d'un bénévole à switcher d'une fonction en interne à une autre donc on a ces deux types de bénévolat et puis ensuite ils développent sur le bénévolat notabilière le bénévolat je ne vais peut-être pas vous les avez dans votre donc je ne vais peut-être pas développer mais il y a ces six formes de bénévolat qui sont très intéressantes pour vous pour catégoriser qu'est-ce qui fait finalement la compétence et le travail dans votre association et à partir de ça moi je me suis fait un petit rapport d'étonnement justement en lisant j'en aurais aussi sur les travaux le travail du Rameau sur les monographies c'est-à-dire que j'ai lu avec attention les monographies des associations qui sont très complètes et que j'ai trouvées très intéressantes notamment en lisant justement ils étaient là le monographie sur Habitat jeune à Pau je me suis me fait la réflexion la suivante que dans une dimension de marché finalement ou dans des logiques de marché en termes de modèles socio-économiques ça n'implique pas forcément de régulation tutélaire par exemple forte ou d'un désencastrement dans le projet sociopolitique c'est-à-dire qu'ils ont une grosse majorité de leurs ressources qui est dans une logique de marché et pourtant ils ont un encastrement sociopolitique c'est une adéquation je lis comme ça avec leur projet qui est relativement forte donc l'un n'empêche pas l'autre c'était vraiment pour la partie anecdotique et puis je m'étais mis j'avais relevé aussi le résultat de la nécessité d'une diversification des relais institutionnels avec l'exemple de la fleur de pierre qui a aussi pris la parole ce matin pour appuyer le développement d'une association sur un territoire et je trouve que c'est effectivement souvent une des problématiques des associations qui ont fort ancrage territorial qui ont tendance à miser tout sur un seul type de relation notamment avec des décideurs qui seraient ou qui afficheraient une même couleur politique alors qu'au contraire il faut réussir pas forcément déconflictualisant la chose mais réussir à se doter d'un certain nombre de relations institutionnelles j'aurais d'autres choses à dire mais je pense qu'on est peut-être dans les échanges de questions ça reviendra et ensuite donc les résultats du rameau alors le rameau ce qui était intéressant c'est que c'était la perspective stratégique qui était amenée c'est-à-dire finalement la capacité à anticiper les transformations à venir et c'était son angle d'approche des associations et ça a été le travail notamment qu'ils ont proposé avec différents scénarii pour aider les associations à voir comment se projeter aussi dans leur futur avec évidemment la mise en place de temps d'échanges autour de ça et puis ce que j'ai aussi apprécié donc c'est les monographies qui sont d'ailleurs en annexe de la recherche les monographies des associations qui ont été suivies puisque j'ai je me suis c'est des réflexions que je me suis faites à moi-même mais quand on regarde l'ensemble des associations alors si je me souviens bien il y en a 12 alors je ne sais pas si pour le rameau c'est 12 têtes de réseau ça j'ai oublié de le précéver c'est 12 têtes de réseau donc c'est encore un monde associatif un peu spécifique mais ce qu'on peut apprendre c'est que les associations par exemple fonctionnant avec des subventions publiques et des cotisations ont moins tendance à avoir des logiques partenariales fortes en tout cas c'est dans les caractérisations c'est ce qui apparaît et de la même façon les associations fonctionnant sur une monoressource c'est-à-dire n'ayant qu'un levier financier comme la subvention publique ou du revenu d'activité vont beaucoup moins s'appuyer sur une richesse humaine dans leur sein et je trouvais que c'était intéressant en fait du coup de réussir à les mettre les uns à côté des autres et puis de voir en fait de réussir à rationaliser un peu en gardant en fonction de type de ressources quel est leur type d'alliance et quel est leur type de richesse humaine et comment ils s'appuient dessus d'ailleurs c'est un peu la même réflexion que j'ai avec sur l'étude de la FMSH c'est est-ce qu'on peut mettre à côté des gouvernances mettre à côté des modèles socio-économiques des gouvernances particulières pour voir de quelle manière la gouvernance protège le modèle socio-économique et le projet associatif ou au contraire va le déstabiliser c'était un projet voilà je vais m'arrêter là pour voir après aller dans les répondre aux questions une question plus générale c'est la chercheuse sur les chercheurs ça m'intéresse le regard parce que c'est ce que vous avez fait d'une certaine manière est-ce qu'on peut se poser une question d'abord c'est le rendu objectif d'une recherche-action est-ce qu'on atteint l'objectivité est-ce que ça veut dire quelque chose et est-ce que la méthode employée par chaque groupe de recherche ne va pas induire des réponses spécifiques adaptées aux outils employés alors c'est une question pas facile je vous avais dit moi je l'avais prévu en fait pour moi c'est quasiment une question le gros mot épistémologique en recherche en gros c'est la posture qu'on va employer dans la recherche pour regarder son objet de recherche je n'ai pas l'impression qu'à aucun moment c'est d'ailleurs pour ça qu'elle refuse la conception de modèles ces recherches elles veulent à tout prix objectiver et c'est-à-dire construire un modèle qui serait valable de tout temps comme d'ailleurs l'économie a essayé avec ses grandes théories d'appliquer ça à la lettre pour tout le monde de tout temps je pense qu'elles sont dans un paradigme qu'on dit non positiviste c'est-à-dire qu'on n'admet pas que la réalité est bonne de tout temps pour tout le monde et que c'est sa principe général pour tout le monde mais au contraire ce sont des résultats situés dans des associations et que en plus sur un principe de recherche action elles ont vocation à aider les associations de manière située dans leur contexte social environnemental et politique c'est-à-dire que ce n'est pas parce que et c'est ce qui a été répété ce matin ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour une association que ça doit fonctionner pour d'autres après ce qui est intéressant c'est effectivement dans la montée à généralité on peut avoir des tendances qui vont se dégager mais sans que pour autant ce soit une parole d'évangile et qui va fonctionner pour de la plus petite association qui a 16 bénévoles à la tête de réseau qui a 200 salariés voilà donc je pense que je pense que là et avec effectivement des ancrages aussi différents dans les quatre recherches elles ne voulaient pas enfin elles n'ont pas posé leur intervention en tant que chercheurs de la même manière en contact des associations il y a la FMSH par exemple c'est la lecture que j'en fais et dans une position plus académique au sens où il y a moins ce travail d'intervention directe que dans les autres structures même si derrière on est quand même sur une forme de recherche participative parce qu'il y a consultation le résultat entre l'immersion sur le terrain et le système d'entretien ne donne pas la même chose c'est à dire j'ai pas compris il y a des entretiens qui peuvent se faire c'est ce qu'a fait la fondation d'autres ont décidé d'être plutôt en séjour sur le terrain au milieu du corps associatif même si après il y a des choses j'ai pas dit que la première méthode était là j'ai bien compris mais après c'est vrai qu'il y a des choses qui si je me souviens bien le Rameau a aussi fait un travail individuel individuellement avec les associations sur leur modèle socio-économique mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même posture de recherche je dirais qu'on est dans une posture de recherche très interventionniste notamment chez Atemis on sait aussi le code génétique ce sont aussi des organismes qui se sont construits comme ça après par contre sur la posture épistémologique moi j'y vois un même horizon il y avait une deuxième question dont je n'ai pas répondu il y avait la question qui était plutôt liée à l'épistémologie et si l'ancrage théorique induisait les résultats oui mais pas parce qu'on serait dans quelque chose qui est faux et qui n'est pas la réalité mais parce que quand Atemis par exemple travaille sur l'économie de la fonctionnalité en faisant attention à non pas à quelque chose qui serait physique et produit mais fait attention à tout ce qui entoure finalement l'usage et le service et va proposer de faire attention entre eux puisque c'est aussi un des postulats de l'économie de la fonctionnalité s'intéresser non pas seulement à la notion de performance telle qu'il est déterminé dans la production fordiste mais bien d'autres ensembles de critères qui font la valeur générale avec les partenaires les alliances etc ça va forcément induire un autre regard sur la recherche parce qu'on va ouvrir mais c'est tous les ancrages théoriques ça ne veut pas dire que le résultat est faux ou pas intéressant c'est juste une et je ne me mettrais pas à juger les ancrages et puis ensuite il y a la question de la terminologie mais elle revient régulièrement parce que parfois elle m'assonne pas ici je vous rassure j'entends maintenant des sortes de logoré un peu tamponné c'est un vieux sketch on tamponne les phrases type donc moi j'ai droit à tous les jours quasiment à l'accompagnement de porteurs de projet au bénéfice des territoires alors je suis obligé d'arrêter accompagnement ça veut dire quoi un porteur de projet il ressemble à quoi il écrit sur un timbre post où il a déjà une idée bien arrêtée avec même un business plan le territoire c'est la commune c'est le pays etc etc sur la notion même de modèle socio-économique je me pose la même question modèle ça veut dire modéliser formater chercher la pépite au milieu d'un brouillard contextuel tel qu'il est difficile de s'y retrouver donc on veut déjà essayer de faire baisser la densité du brouillard ensuite socio-économique est-ce que l'économie ne prend pas le pas sur le social et finalement on oublie la fonction et la finalité sociale d'une association alors les termes sont là on revient du coup aux ancrages théoriques les termes dénotent une posture et une vision du monde donc ils sont alors effectivement ce dont vous parlez c'est-à-dire les porteurs de projets etc pour moi on peut parler mais pas toutes des fois c'est aussi des utilisations non conscientes des termes mais quand on parle effectivement de porteurs de projets on est sur une imbrication des paradigmes plutôt libéraux et des modèles économiques libéraux on est a priori là-dedans ça ne veut pas dire que les associations qui les utilisent sont dans ces paradigmes-là parce que des fois c'est juste on reprend les termes qui sont aujourd'hui employés par les pouvoirs publics par les financeurs privés etc et pour le coup ça ne dénote pas forcément de leur vision au monde après ce qui est assez marrant dans le terme modèle socio-économique qui était choisi là c'est qu'effectivement on travaille sur les modèles socio-économiques mais au final la consigne a été contournée par les quatre recherches puisque aucune des recherches n'a proposé un modèle elles ont toutes refusé de modéliser justement d'être dans une perspective formatée, arrêtée et figée de ce que serait un modèle économique associatif donc on a un dévoiement de la consigne qui est certainement à juste titre et puis par contre a été conservé le socio-économique et le socio-économique il est important et il correspond aussi aux postures des quatre recherches puisqu'en fait on est là dans une lecture c'est ce dont je parlais au départ une posture hétérodoxe c'est-à-dire on refuse de dire que le fait économique est valable pour lui seul en dehors de ce dans quoi il s'ancre mais on va faire attention à ces encastrements sociopolitiques au sein de la société et on est même dans des perspectives où on va encore plus loin puisque dans la FMSH qui est dans l'école substantive de Karl Polany on est dans une double lecture alors qu'en économie et dans cette école est assez connue on parle d'encastrement insertion et d'encastrement étayage alors c'est deux gros mots deux gros concepts pour dire quoi l'encastrement insertion ça veut dire qu'en gros aujourd'hui on a des paradigmes économiques où finalement c'est la finance qui englobe la société et la posture notamment de Polany c'est de dire il faut remettre les choses dans leur contexte la finance ce mode de pensée de l'économie c'est un petit bout il faut replacer ça dans le grand tout et puis ensuite on a l'économie l'encastrement étayage qui n'est pas forcément utilisé par Polany mais que je retrouve dans l'étude de la FMSH qui est au sens de Granovetter c'est à dire et qui est utilisé par la plupart des enquêtes c'est à dire vraiment faire attention aux réseaux de coopération qui vont entourer la formulation d'une économie qui vont lui permettre son développement etc et ce qui est d'ailleurs tout l'objet des travaux de Granovetter et c'est ce que je vois en tout cas dans la FMSH donc oui le mot choisi il est très important et je pense que là en l'occurrence le socio-économique il est important mais du coup la question c'est pour les suites de la capitalisation j'ouvre ça faut-il garder modèle j'ouvre la question mais du coup puisque en fait les quatre recherches se sont mis à distance de ce terme merci Mathilde est-ce que vous avez quelques questions ou tout va bien ou c'est j'habite de dire c'est l'ordre de la digestion et qu'il faut assimiler tout ce que Mathilde vient de dire il manque un micro n'hésitez pas on a dix minutes voilà oui je suis François Royau je suis directeur de l'MJC à Lyon en Rhône-Alpes j'apprécie la remarque sur le paradigme libéral qui vient d'être faite parce que c'est bien par ce biais-là que les choses commencent c'est le libéralisme dans lequel on baigne en permanence nous bassine sur trop d'impôts or l'impôt c'est ce qui permet le financement de ce que l'on est au départ on est bien dans l'éducation populaire jeunesse éducation populaire quelque part ça se marchandise pas comme ça et aujourd'hui on s'aperçoit de la raréfaction des subventions parce qu'il n'y a plus assez d'argent public il y a déjà ce lien-là qui est à faire et quelque part moi j'ai une certaine frustration depuis hier sur on s'organise quand même quelque part pour rentrer dans les cases où on peut être bien alors toute la dimension politique et stratégique de redonner du pouvoir d'agir aux habitants il n'y a aucun problème je le fais tous les jours dans ma fonction professionnelle ceci étant ça ne règle pas le problème de la baisse des moyens et on connaît les limites des stratégies de mutualisation j'ai monté des groupements d'employeurs j'ai monté des structures d'accompagnement j'ai à peu près tous les dispositifs qui pouvaient y avoir j'y ai participé maintenant une fois qu'on a dit ça comment on s'empare de cette question d'un problème sociétal qui est quelque part un courant dominant vous le disiez tout à l'heure ça finit par pénétrer dans les esprits de chacun ce libéralisme quelle démarche revendicative au-delà de ça on peut faire pour revenir sur ce qui est essentiel le maintien d'un certain nombre de dynamiques qui relèvent de l'intérêt général et pas forcément des intérêts particuliers parce que les démarches que l'on fait d'organisation en interne sur des territoires etc moi ça me fait penser quand même à une notion de risque qui est celle du communautarisme à un moment donné on va recréer des communautés un peu comme ça existe dans certains pays anglo-saxons où on refuse l'impôt parce que c'est pas bien mais on va aller mettre de l'argent dans des régimes de solidarité très localisés que l'on choisit et quelque part ça me renvoie à une question philosophique qui est de l'intérêt général et des intérêts particuliers et je me dis qu'à un moment donné c'est quand même un choc dans notre société qui serait quand même intéressant à aborder comment on pourrait sortir de cet impact du libéralisme si je reformule la question c'est un petit peu ça et en sous-titre je lis aussi comment on pourrait revenir au renforcement d'une logique redistributive c'est un peu est-ce que je veux pas je vais le dire un peu autrement comment on pourrait à un moment donné faire en sorte que l'éducation peut pire l'éducation de la jeunesse par de l'éducation populaire entre autres qui au départ était quand même bien la direction de l'éducation populaire à la sortie de la deuxième guerre mondiale c'était la formation politique des adultes comment à un moment donné on ne la marchandise pas alors que cela même qui nous amène à ça aujourd'hui je pense notamment à l'OCDE aux experts de l'OCDE qui ne sont pas une agence qui sont un groupe de pression prônent aussi la privatisation en France de l'école de l'école publique donc à un moment donné comment faire pour ne pas être simplement dans l'accompagnement d'un courant de pensée qui déferle sur nous et qui risque de nous submerger comment on peut créer aussi des espaces de résistance qui ne soient pas que des réserves de gaulois ou d'indiens à ces questions les expérimentateurs je pense répondraient mieux que moi après je pense directement au LISRA et au concept de chalandisation dont je parlais qu'est-ce que peut apporter un tiers espace le tiers espace en tout cas la vision que moi que j'en ai c'est de mettre des personnes ensemble et de les faire réfléchir à ce qui finalement les impacts de l'extérieur et comment elles peuvent s'en prévaloir à l'intérieur moi c'est la lecture que j'en faites et ça me ramène moi à des recherches sur justement cette pénétration du libéralisme dans les modes même de pensée et les modes cognitifs des acteurs aujourd'hui de la société et même dans la société civile c'est le travail de Alain Ehrenberg qui en fait explique qu'aujourd'hui on est devenu même nous en tant que citoyen en tant qu'individu gestionnaire de notre propre vie c'est-à-dire qu'on en est venu à être nous aussi en tant que citoyen des formes de productivité je pense ma journée en productivité je l'organise je la rationalise etc et en fait pour moi un tiers espace il a fonction à comprendre quels sont ce qui est le principe même d'ailleurs de l'éducation populaire comprendre quelles sont les logiques qui pèsent sur nous comment m'en prévaloir et comment changer ensemble sans que personne n'intervienne sur ce qu'on décide ensemble c'est un peu c'est une proposition qui est faite ça veut pas dire forcément qu'on va refuser tous les financements privés ça veut pas dire qu'on va refuser tous les financements publics même si qui est aussi un paradigme politique la logique redistributive c'est un paradigme politique c'est à dire que tout le monde ne veut pas forcément être dans un centralisme parce qu'il faut du centralisme pour avoir une logique redistributive tout le monde ne veut pas forcément être dans donc on n'est pas obligé de penser le financement des associations que sous ce modèle là puisque c'est une forme de vision politique mais il y en a effectivement plusieurs mais ce qui est je pense vraiment le creux et qu'on ressort dans toutes les recherches c'est la réflexivité c'est à dire comment penser ce qui pèse sur moi et comment m'en prévaloir c'est à dire que même moi j'avais le travail dans une association que j'ai suivie sur le territoire parisien qui avait un gros qui ont pensé vraiment en interne c'était l'objet de débats très forts sur on veut on doit il y a un chèque qui doit arriver de Total mais nous on est une association qui favorise les alternatives quand on a cette réflexion là à partir du moment est-ce qu'on peut accepter un chèque de Total tout ça ça fait partir qu'est-ce qui pèse sur moi qu'est-ce que je dis de la société à partir du moment où j'accepte ce chèque et donc ça c'était l'objet interne puis finalement décider que non Total ça n'allait pas avec le projet associatif et Total c'était de côté mais ils ont accepté d'autres formes de financement privé parce que pour eux ça convenait à leur modèle et ils comprenaient les enjeux que l'acceptation de ces financements est-ce que ça remettait en cause ou non le projet associatif donc il y avait cette réflexion je pense que tout ça c'est à voir pareil quand on en ce moment on mène à l'INJEP une recherche sur le mécénat de compétences c'est la même fonction même quand il s'agit de ressources non financières quand on accepte le mécénat de compétences d'une entreprise qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça induit qu'est-ce que la personne a comme regard quand elle vient sur moi comment on pense en interne avant d'ouvrir le mécénat de compétences et puis ensuite comment on rentre dans un espace négocié avec les financeurs mécènes et pour mettre des garde-fous sur ce financement donc je pense que c'est pas simplement dire il faut plus de subventions publiques ou il faut plus de centralisme pour plus de logique redistributive même si évidemment on peut le demander dans une logique d'interpellation des pouvoirs publics c'est quelque chose qui est tout à fait entendable mais c'est une visée politique c'est pas les seules choses qui existent quand on est dans la grille polanienne il y a plusieurs types de logiques qui existent on parle de logique réciprocitaire c'est la capacité à se donner mutuellement en retour et ça peut fonctionner comme ça en boucle très longtemps ça peut être ça juste un modèle socio-économique il y a les logiques redistributives qui passent forcément par un centralisme j'en parlais il y a la logique de marché qu'on connaît tous ici et puis Polanyi va même plus loin en parlant de logique domestique qui est finalement qui mène à l'autarcie on ne fonctionne que sur nous-mêmes donc sans son petit cadre si je dois simplifier donc après il y a énormément de possibilités donc la réponse on ne peut pas y trouver un modèle oui oui Anne-Claire de Vosges des CMA je suis administratrice au FONGEB donc j'ai suivi l'aventure je regardais on a commencé en 2016 en fait quand on se dit aujourd'hui et je pense que le rapport au temps aussi est à prendre en compte dans l'analyse du déroulé des quatre expérimentations je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur les quatre équipes auraient contourné la commande donc la réponse est non puisque dans la commande il ne s'agissait pas de qualifier un modèle économique socio-économique pour les associations mais bien et là je pense que l'atterrissage est réussi d'être dans cet espèce de réflexivité pour nous-mêmes puisque l'analyse de modèle socio-économique fait par d'autres en amont de notre travail ne nous satisfaisait pas et qu'il fallait aller un petit peu plus loin je reprends juste ça parce que moi qui étais aussi à côté à la fois des administrateurs concernés qui ont suivi mais aussi au coeur de la machine du côté du suivi de l'une des expérimentations il me semble que c'était à redire comme ça nous n'attendions pas et nous n'avions pas de fantasmes ni de réponse toute faite à la question posée c'était pas ça notre attente notre attente c'était d'aller plus loin de se donner un matériau supplémentaire qui nous permettent effectivement et je crois que c'est concrétisé dans ces quatre études et vous l'avez très bien dit bravo parce que c'est un exercice assez complexe comme ça de mettre en relief une personne savante oui oui de mettre en relief les quatre expérimentations je trouve que cette dimension là du coup nous est acquise et elle révèle effectivement qu'il faut qu'on continue il faut qu'on continue parce que le monde se transforme parce que les économies et les ressources et les valeurs qui sont sous-tendues derrière tout ça nécessitent qu'on y regarde toujours un petit peu de plus près je vous attendais sur le rapport au temps vous avez rien dit donc je vous pose la question et puis c'était faute de temps justement sur votre dernière question vous revenez sur on va dire le lien la question des gouvernances et l'analyse de la société socio-économique et je trouve qu'il transpire pas dans toutes mais dans certaines expérimentations un lien assez évident entre ce que moi je dirais comme ça avec mes mots de militante associative une association qui marche bien du côté de son projet associatif de sa mobilisation des acteurs de son engagement au service soit des autres soit au service d'un territoire soit au service d'une cause est effectivement une association qui déjà produit pour elle-même des ressources qui du coup sont consubstantielles d'aller effectivement rechercher un modèle qui est le sien et qui du coup est fructueux parce qu'il est déjà enrichi de ce point de vue-là donc là il y a quand même quelque chose qui transpire autour de trois études il me semble en tout cas moi je le lis comme ça du côté de cette corrélation qui nous paraissait intuitivement évidente mais qui se voilà un peu confirmée non ? Alors pour je l'ai fait à la suite alors la première réflexion je ne parlais pas de la commande qui avait été celle du fonds GEP et du ministère mais le terme utilisé impliquait cette conception-là donc c'était pour répondre à la question sur vraiment la semi c'est-à-dire quand on utilise modèle qu'est-ce qu'on attend derrière donc évidemment je sais que la commande n'était pas celle-là sur l'aspect du rapport au temps j'en ai pas parlé mais effectivement dans l'ensemble et Dumas Didier aurait été très fier mais la plupart les quatre recherches même appellent à prendre le temps de se penser et c'est tout le principe de la réflexivité de se penser dans le cadre dans lequel on agit et pour lequel on agit et c'est au fondement de l'éducation populaire je pense qu'il y a peuple et culture dans la salle mais c'était c'est voilà on est sur l'auto-formation la socio-pédagogie qui comme l'indiquait le LISRA invite à sortir des temps de productivité et des temps contraints par la société pour réfléchir à d'autres choses et là encore on revient à penser justement quelles sont les logiques qui perdent sur moi et prendre le temps de s'en défaire donc je pense que dans les quatre recherches il y avait cet appel au temps puisque même dans les quatre méthodologies on voit apparaître cette nécessité de prendre du temps en collectif pour réfléchir ensemble à soi et à la manière dont on s'insère et sur les gouvernances oui elle apparaît alors moi je dirais elle apparaît surtout dans une mais elle apparaît effectivement en traverse d'un certain même je dirais les quatre mais pour la FMMSH la partie la participation en tant que telle la gouvernance est au coeur en fait du modèle socio-économique et on peut quasiment pas le penser l'un sans l'autre puisque ça devient un garant mais c'est juste dans mon appel à penser la gouvernance c'était juste c'était vraiment une volonté de recherche pour parler avec on en parlait avec des collègues qui ont travaillé sur la revue de littérature sur le modèle socio-économique donc c'est Laurent Gardin Philippe Heneau et Elisabeth Abucolo et on se disait qu'il y avait il manquait encore dans le champ des recherches sur le modèle socio-économique cette capacité à mettre l'un à côté de l'autre une gouvernance et voir si on a une tendance plus forte quand on a tel modèle socio-économique monter telle forme de gouvernance quand on a telle forme de gouvernance appelée telle ou transformation dans le fonctionnement démocratique en fait c'était plutôt ça ce qui et je pense que là par contre on a encore des recherches à faire je pense qu'il y a encore un horizon pour continuer de réfléchir à ces questions-là sur les modèles socio-économiques responsable de l'horloge on ne pourra pas prendre toutes les questions parce qu'on a la dernière puisque j'ai le micro là je pense que j'ai le droit quand même vous avez de la chance merci en fait ma question ça sera un petit peu au but de deux jours d'échange que nous avons vu et puis après votre synthèse est-ce que ceux qui ont en fait ceux qui ont envie de transformer la société c'est-à-dire les acteurs de l'éducation populaire est-ce que ce n'est pas eux qui sont transformés dans le sens en fait tout à l'heure vous monsieur Philippe a posé une question qui était très juste c'est le jargon qu'on utilise c'est-à-dire le concept est-ce que nous sommes sur des concepts ou est-ce que nous sommes sur des mots sur des orientations à travers des mots qui deviennent ce qu'on appelle les accroches idéologiques et qui conditionnent un petit peu nos orientations et d'où en fait aujourd'hui c'est vrai que s'interroger sur le modèle socio-économique et moi j'ai vu en fait des phrases des mots que j'attends en fait dans mes négociations avec les partenaires financiers parce qu'ils ont leurs attentes et jusqu'où on peut aller c'est-à-dire et je vais être un peu même sévère par rapport à certains nombres d'associations que j'apprécie énormément dans leurs engagements historiques le fait d'une organisation en fait administrative et territoriale ils ont tous accepté de jouer le jeu de devenir des structures régionales est-ce que c'est justement en acceptant peut-être ce forme d'organisation que peut-être on est en train de laisser ou bien abandonner peut-être les valeurs pour lesquelles en fait l'association elle a été créée pour lesquelles les militants ont été engagés voilà enfin voilà ma question c'est un petit peu peut-être on la retient et en même temps il y a quand même les responsables des groupes de recherche Romain et Charles Benoît vous vouliez faire un petit commentaire donc on va vous céder le micro comme ça Mathilde va pouvoir répondre à tous merci je ne vais pas parler longtemps puisqu'on a déjà beaucoup parlé on a dépassé l'heure ça c'est un bon signe de l'intérêt du sujet je trouve non c'était en réaction à la remarque de monsieur et à cette question je pense c'est cette question de la stratégie politique en fait du mouvement pour finalement sortir d'une attente on en discutait tout à l'heure ce midi avec quelqu'un du réseau c'est cette question est-ce qu'il faut attendre de convaincre une échelle nationale qui n'est pas câblée aujourd'hui comme ça et donc cette idée que ça passerait par ça je pense qu'il faut avoir une stratégie politique qui passe par déjà une articulation des échelles c'est-à-dire que déjà convaincre près de chez soi chez soi en son sein déjà c'est déjà une bonne chose près de chez soi et comment on s'appuie sur les non pas j'aime pas beaucoup le thème d'expérimentation parce qu'il dévalue un peu la qualité de tout ce qui a été fait parce qu'en fait c'est des actions c'est pas des expérimentations sous cloche dans des conditions favorables en ayant neutralisé tout un tas de trucs non on s'est confronté au réel de ces associations dans leur jus pour le dire un peu pragmatiquement comme ça et donc on s'est confronté avec elles à leurs difficultés y compris politiques et donc elles ont mené des choses extrêmement intéressantes la question c'est comment on prend appui là dessus pour élargir faire résonner faire écho pour pas que ce soit des petits points comme ça des petites expérimentations disséminées mais montrer que c'est un mouvement que c'est un mouvement qui est fondé qui a des des réalisations plus que des expérimentations donc ça c'est déjà un point très fort et après il y a cette dimension c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'espaces réflexifs non pas au sens d'un endroit où on réfléchit mais où on est attentif il fait ce qu'on fait et le fait avec qui on constitue ce mouvement c'est là où il faut pas réduire nos interlocuteurs on n'arrête pas de dire les financeurs les financeurs mais par exemple c'est pas les financeurs ce sont les individus les personnes qu'on a face à soi qui eux comprennent les contraintes des financeurs eux sont confrontés aux contraintes des financeurs mais quand même ont envie de faire avec nous ceux-là il faut en faire des alliés il faut petit à petit comme ça avancer on a des images nous qu'on utilise pour un peu cette question de la stratégie politique en tout cas à Témis pour faire avancer la question des nouveaux modèles économiques et de modèles économiques qui soient durables au sens social environnemental mais aussi économiquement durable on a trois images de stratégie vous allez voir qu'il y a des évocations qui vont rappeler des choses à certains il y a la stratégie du cheval de trois quand on repère quelqu'un dans une institution qui comprend ce qu'on fait il faut le renforcer dans son institution c'est hyper important que quand on a quelqu'un on se dit pas c'est dommage il n'est pas chez le bon financeur non non il faut le renforcer dans sa structure il faut faire d'ailleurs en sorte que les chevaux de trois ils se relient les uns aux autres ça c'est une deuxième stratégie c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'ABI ils ne sont pas connectés il faut les connecter c'est là où ce ne sont pas des expérimentations c'est des réalisations qu'il faut connecter il faut trouver les moyens de faire ces réseaux on choisit l'ABI ou les villes de la Hanse vous pouvez choisir l'image qui vous plaît le plus mais voilà ça c'est une deuxième niveau stratégie troisième qui est beaucoup plus évocateur que les deux premiers c'est celui de la longue marche ça reprend la question de la durée plus que le temps la question de la durée c'est-à-dire de se dire que tout ce qu'on fait les petits pas que l'on fait aujourd'hui c'est les conditions de réussite de demain donc de temps en temps ça ne va pas assez vite de temps en temps ce n'est pas assez foudroyant mais quand même il faut faire ces pas là et les mettre en écho et les mettre en écho c'est hyper important c'est pour ça que ça se joue pas à l'échelle individuelle de vos associations ça se joue à l'échelle de vos associations à l'échelle des têtes de réseau et à l'échelle d'un réseau comme le fond JEP et d'autres réseaux d'ailleurs aussi d'autres horizons je trouve que c'est là aussi où comment à un moment on fait en sorte que ce qui se passe du côté jeunesse et éducation populaire fait écho à ce qui se passe du côté d'autres structures les collectivités qui repensent leurs politiques de développement qui sont contraintes de le faire les entreprises qui sont contraintes de repenser leur modèle économique aussi j'arrête là et donc si vous pouvez passer le micro à Charles Benoît je me méfie des petits pas ça me fait penser à chaque fois Nicolas Hulot qui dit face à l'urgence on ne peut pas avancer un petit pas moi je voulais vous remercier et en fait un bravo parce que l'exercice de synthétiser des travaux aussi différents était assez remarquable et moi je trouve que la question par laquelle vous finissez est une vraie question c'est à dire finalement faut-il garder modèle et pour moi il y a une question de pédagogie derrière cette question là qui est très forte il y a deux façons de faire soit on dit en fait effectivement parce que je pense qu'on est tous d'accord il n'y a pas de modèle donc on abandonne ce mot là et finalement on invente un autre modèle je vous parlais ce matin des schpuns soit on se dit comment puisque ce mot là est un modèle est une terminologie dominante on essaye de donner du sens un autre sens à ce mot et je pense que je n'ai pas la solution et c'est une question que je pose je trouve que la question que vous posez est la bonne quelle est ou peut-être quelles sont les bonnes stratégies est-ce que la bonne stratégie c'est de dire mais de toute façon il n'y a pas de modèle donc on abandonne ce mot là et on le laisse tomber mais on sait très bien que par rapport au discours dominant on va être à côté et pas entendu ou est-ce qu'au contraire on réutilise ce terme là en disant ok c'est comme un pacte c'est comme plein de nos valises ou on le réinvestit en disant mais quel est le sens qu'on lui donne réellement et je pense et je n'ai pas la solution c'est sans doute là encore fromage et dessert il faut faire les deux mais je pense que là on a vraiment une question pédagogique de fond et en tous les cas nous quand on a commencé cette expérimentation avec le fond GEP c'était pas seulement parce que c'était une expérimentation sur les têtes de réseaux de proximité ce qui était pour nous vraiment une opportunité absolument magique mais c'est aussi parce que sans doute c'est une question du fond GEP cette question de la pédagogie et peut-être des différents modes de pédagogie utilisant des mots y compris en se confrontant à des mots pour leur redonner un autre sens je pense que ça pose vraiment et merci pour avoir posé cette question là en dernier parce que je pense que là on a encore quelques mois années de travail sur ce sujet là parce que c'est une question de fond je pense que Nadine en dira quelques mots dans un court instant Mathilde si vous avez le droit d'intervenir en fait j'ai pas vraiment de réponse du coup à formuler aux responsables des différentes recherches expérimentations déjà parce qu'ils savent mieux que moi ceux qui ont fait les recherches et en secondo parce que je suis totalement d'accord avec les interventions qui ont été réalisées juste c'était un mot de la fin mais qui était vraiment pour finir sur une belle note c'est à dire que si vous avez enfin je vous invite vraiment à aller lire l'ensemble des recherches sur le site internet du fonds GEP parce que je pense que ça peut vraiment nourrir des réflexions au sein au delà de tout ce qui a été produit ou même du livret ça peut vous inviter à prendre de nouveaux chemins vous dans vos structures associatives et puis pas rester seulement sur un regard qui est un regard sur un oral qui a été problématique à un moment donné mais vous approprier vraiment les textes et les expérimenter je pense que ce sera la meilleure finalement utilisation de ces recherches pour le moment voilà merci Mathilde merci beaucoup merci applaudir